salut à tous on se retrouve pour une nouvelle sortie je vais faire une petite sortie en street fishing et je vais me donner un petit défi c'est que je vais pêcher qu'avec un seul leurre je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo donc je vais utiliser que ce leurre là je vais l'utiliser en plusieurs tailles en plusieurs coloris je vais rechercher principalement le cendre et je vais essayer de parcourir le plus de terrain possible allez c'est parti en plus on 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 C'est parti ! 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 Oh non ! J'ai raté une touche ! On ferait un télé serré ! Oh merde ! J'ai pris une belle petite tape ! Je vais changer de coloris ! Bon voilà, j'ai mis un coloris perche, j'ai allégé aussi un peu ma plombée, je suis passé de 10 grammes à 7 grammes pour essayer de faire voler mon leurre un peu plus longtemps au-dessus du fond et de faciliter l'aspiration. Bon, le changement de coloris n'aura rien changé. Donc je change de spot. Bon, vu que le changement de coloris et de tête plombée n'a rien changé, j'ai remis le premier que j'avais et j'ai changé de spot. C'est parti ! C'est parti ! Poisson ! Et voilà, changement concluant ! Yes ! Premier lancer ! Dans le courant, ça se bat ! C'est pas très gros pour toi ! C'est pas très gros pour toi ! C'est un petit centre ! Yes ! Il est petit hein ! Il fait la même taille que l'autre, il doit faire quoi ? 45 ! Voilà ! Deuxième petit poisson, on va le remettre tout de suite ! Hop ! Attention ! Pas de bêtises ! Hop ! Après ce deuxième petit cendre, je voulais vous expliquer un peu pourquoi aujourd'hui j'avais décidé de faire le défi de pêcher qu'avec le Sleekshad. Parce que depuis quelques temps maintenant sur la chaîne, je vous ai déjà parlé de pas mal de leurres pour le cendre. Mais on m'a demandé de vous présenter des leurres un peu moins chères. Donc le Sleekshad, vous l'avez déjà vu quand même dans 2-3 vidéos, mais je n'en ai pas parlé particulièrement. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vraiment pour moi un peu mon coup de coeur de cette année. Pour son rapport qualité-prix. Donc ici la version en 9 cm. Pour moi c'est une des plus polyvalentes avec la 9 et la 11. Parce que c'est des tailles avec lesquelles vous pouvez faire des poissons de toutes les tailles. Que ce soit cendre, perche et tout ce qu'on peut trouver en strip-fishing. Donc pour moi les gros avantages de ce leurre, c'est vraiment son rapport qualité-prix. La version en 9 cm comme ça, vous la trouvez à 90 cents. En plus de ça, la gomme est vraiment très solide. Vous pouvez faire 10-20 cendres sans aucun souci avec le leurre. Il pêchera toujours. Je vais vous présenter les différents coloris et les différentes tailles dans la suite de la vidéo. Donc moi je continue à pêcher avec le petit leurre. Donc ici, le but, c'est que je lance à peu près à la hauteur où je suis. Ou en tout cas, je pêche vers l'aval. Parce qu'ainsi, avec le courant, le courant va aider mon leurre à nager. Et va porter mon leurre en fait. Et donc le but, c'est vraiment de laisser baler son leurre, dériver. Tout en le laissant se faire porter par le courant. Et on anime presque pas et on ramène presque pas. Vraiment le but c'est de faire des dérives. Donc quand je pêche comme ça, en essayant de faire des dérives. Il faut vraiment bien adapter le poids de la tête plombée. Pour que votre leurre, à chaque fois que vous allez le refaire à décoller du fond. Il faut que votre leurre nage au moins 4-5 secondes avant d'aller retoucher le fond. Donc pour ça, il faut pas pêcher trop lourd. Si vous pêchez trop lourd, vous allez être trop souvent retombé au fond. Et si vous pêchez trop léger, vous allez vous faire emporter par le courant. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis en plombée en fonction de votre leurre. Et du spot surtout. C'est parti. 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 Il l'a mangé. Celui-là, il le voulait. C'est parti. 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 45 Une super perche